Ces dernières 24 heures étaient assez folles. Salut à tous ici Rage, aujourd'hui petite vidéo spéciale actualité comme je faisais à l'époque sur des sujets bien spécifiques qui viennent d'avoir lu à l'instant. Dès que je serai à 100% YouTube j'aurai plus de temps pour faire ce genre d'épisodes un peu spéciaux plus courts que d'habitude au lieu d'attendre le lundi ou le mardi lors de la grosse vidéo actualité qui sortira quand même sans ce sujet là. Bref, il s'est passé quelque chose d'assez dingue dans le monde du cinéma récemment, c'est vous l'avez sûrement vu un peu partout. Mélissa Barrera s'est faite virer de Scream 7. Et juste après, quelques heures après, même pas 24 heures après, Jenna Ortega annonce son départ de Scream 7 aussi. On va évidemment en parler pour vous donner un peu de contexte. Comme vous le savez la saga Scream a été soft rebootée il y a déjà je crois 3 ans avec Scream 5 qui avait 2 nouvelles actrices principales, Jenna Ortega et Mélissa Barrera. Elles ont le top billing, on appelle ça aux Etats-Unis, c'est les actrices marketing du film. Scream 5, énorme succès. Elles enchaînent avec Scream 6, énorme succès aussi, je crois le plus grand succès de la saga si c'est pas ajusté pour l'inflation. Énorme succès, les deux actrices sont en retour et surtout que Scream 6, sans trop spoiler, finit sur une sorte de cliffhanger qui insinue évidemment que Mélissa et Jenna seront de retour. Mais elles ne le seront pas et c'est grave pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que la saga vient d'être reboot. Ils viennent de la relancer avec un nouveau casting. Ils vont sûrement réussir à relancer de nouveau avec un nouveau casting, mais c'est tout frais et les gens étaient habitués et ils voulaient conclure la trilogie comme ils avaient prévu à la fin du 6. Mais ça ne se fera pas avec elles. Donc tout le travail qui a été fait sur le reboot, tout le travail narratif qui a été fait, toutes les idées qu'ils avaient vont finir à la poubelle. Et le pire dans cette histoire-là concernant Scream, Niamh Campbell, donc l'actrice originale des Scream, a refusé de revenir pour le 6 car elle n'était pas assez payée pour l'actrice principale de 6 films d'une saga, au plus ou moins principale. Donc déjà le 6ème avait fait un petit peu polémique, mais pas grave, le 6ème a cartonné. Et là c'est reparti. Scream 7 est dans la polémique, il devait sortir normalement l'année prochaine, mais ça ne se fera pas, à moins qu'ils trouvent évidemment un nouveau casting, une nouvelle idée, bref. Ils avaient un réalisateur, sûrement un scénario, ils étaient prêts à tourner. Ça fait quelques mois tout de même, et j'en avais déjà parlé dans mes vidéos actualités, que Jenna Ortega veut s'en aller. Elle n'est plus intéressée par la saga, elle a envie de faire autre chose, elle a envie de faire du cinéma, elle n'a pas envie de faire de la télé, même si elle est obligée de faire mercredi. Elle a envie de faire autre chose, c'est pas nouveau, ça fait des mois qu'elle a envie. La théorie c'est qu'elle est allée se faire tuer au début de Scream 7, et puis basta, elle rentre à la maison. Mais je pense qu'elle allait quand même faire le dernier film pour conclure la trilogie. Qu'elle se fasse tuée au début ou pas, Jenna avait peu de chances de rester. Mais ce qui est drôle dans cette histoire, c'est ce qui s'est passé hier. Melissa Barreira s'est faite virer. Pourquoi est-ce qu'elle s'est faite virer ? J'en ai parlé un peu sur TikTok et Instagram, mais je pense que je peux avoir un vocabulaire un peu plus ouvert sur YouTube. YouTube est plus sympa que TikTok pour ce genre de vocabulaire. Je vais vous lire ce qu'elle a dit exactement, vous allez vite comprendre. Et j'ai pris les phrases les plus dures et les plus controversées qu'elle a utilisées sur les réseaux sociaux. C'est évidemment en lien avec ce qui se passe en ce moment en Palestine et en Israël. Voici les choses les plus choquantes que j'ai trouvées de ce qu'elle a dit. Gaza est actuellement traité comme un camp de concentration. Il s'agit d'un génocide et d'un nettoyage ethnique. Voici la réponse de Spyglass, l'entreprise donc qui s'occupe du prochain film Scream. Nous n'avons aucune tolérance pour l'antisémitisme ou l'incitation à la haine sous quelques formes que ce soit, y compris les fausses références au génocide, au nettoyage ethnique, à la déformation de l'Holocauste et à toute autre chose qui franchit de manière flagrante la ligne de l'incitation à la haine. Écoutez, je n'ai pas envie d'entrer dans un débat politique sur ce qui se passe en ce moment. Je n'ai pas envie de vous donner mon avis sur ça, ce n'est pas le but. Mais dans les messages qu'a partagé Mélissa, expliquez-moi où se trouve l'antisémitisme. Il faut que vous compreniez que dans tous les cas, soutenir les victimes israéliennes causées par le Hamas ne fait pas de vous quelqu'un d'anti-musulman. Soutenir les victimes palestiniennes faites par le gouvernement israélien ne fait pas de vous quelqu'un d'antisémite. Ça fait de vous quelqu'un qui n'aime pas le gouvernement israélien, ça fait de vous quelqu'un qui n'aime pas le Hamas. J'aimerais juste préciser ça, ça marche pour tout. Vous pouvez détester n'importe quel gouvernement d'extrême-extrême droite sans être la couleur de peau, l'ethnie ou même la religion de ce gouvernement. Et je suis d'accord qu'il y a un vrai antisémitisme qui se crée par rapport à ça. Et il ne faut pas. De la même manière qu'il ne faut pas être anti-musulman lorsqu'il y a des attaques terroristes. Vous avez d'un côté un groupe terroriste et un gouvernement qui ont des actions qui sont condamnables. C'est pas moi qui le dis, c'est littéralement l'ONU. C'est littéralement tous les pays du monde. Même ceux qui soutiennent Israël, ils ne sont pas très contents de ce qui se passe. Même s'ils ne vont pas le dire publiquement. Ils ne vont pas utiliser des mots comme cessez-le-feu, cis-fire ou des choses comme ça. Ils sont bien conscients. J'aimerais juste dire ça, que vous pouvez soutenir les victimes des deux camps sans choisir un camp, tout en critiquant les décisions politiques sans être antisémite, sans détester la couleur de peau, sans être raciste, etc. Donc c'est pour ça que moi, dans les messages de Mélissa, je ne vois pas de l'antisémitisme et je trouve que c'est un argument qui est facile. Ensuite, l'argument de l'incitation à la haine est de quelque forme que ce soit, y compris les fausses références au génocide. Là, c'est un autre débat. Je vais laisser les historiens en décider, je laisserai les journalistes en décider. Certains considèrent ça comme un génocide. Je peux comprendre l'argument personnellement. Ça peut être considéré comme de l'incitation à la haine. Je peux comprendre aussi cet argument parce que justement, il y a des gens qui vont avoir de la haine de manière non justifiée, comme je vous l'ai dit, par rapport à la couleur de peau et des choses comme ça. Donc je comprends. Je ne suis pas forcément personnellement d'accord, mais je peux comprendre l'argument. Au nettoyage ethnique et à la déformation de l'Holocauste. Là aussi, pareil, c'est un argument que je peux comprendre. Est-ce que historiquement, on peut faire des liens entre ce qui se passe à Gaza et ce qui s'est passé durant l'Holocauste ? Ce n'est pas moi le décider. L'histoire le décidera. Les journalistes en parleront, les politiques en parleront. Donc sur ça, je n'ai pas envie de commenter vraiment parce que c'est des avis personnels. Peut-être ce qui se passe en Ukraine est un génocide aussi. Peut-être ce qui se passe à Gaza est un génocide. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pense non plus que Spyglass ne devrait pas rentrer dans ce débat-là. Quelle est l'autorité de Spyglass pour définir ces mots-là ? Et pour juger les gens qui définissent ces mots-là ? On est dans un conflit en live, sans vouloir être un peu cru. Quelle est leur autorité ? C'est ça que je veux dire. Ou toute autre chose qui franchit de manière flagrante la ligne de l'incitation à la haine. Pour moi, c'est ça le souci. C'est que ce n'est pas de manière flagrante. On peut avoir des arguments pour et contre, mais ce n'est pas de manière flagrante. Que Spyglass veut leur envoyer Mélissa pour ce message-là, ok. C'est leur choix, c'est leur boîte, ils font ce qu'ils veulent. Elle, alors que d'autres acteurs comme Marc Ruffalo s'est prononcé avec des termes similaires, Angelina Jolie s'est prononcée, parce que Mélissa Barrera n'a pas le star talent. Il n'aurait jamais fait ça à une grosse actrice. Il n'aurait jamais fait ça à Jenna Ortega. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est que Jenna Ortega, elle soutient aussi l'État de Palestine. Elle avait déjà partagé des choses qui, je cite, « disaient de décoloniser la Palestine ». C'est des mots forts, décoloniser en soi. C'est aussi fort et puissant que j'ai aussi des nettoyages ethniques. Parce que lorsqu'il y a une colonisation, en général, il y a ces deux choses-là aussi. Donc là, pour moi, je pointe du doigt juste l'énorme hypocrisie de virer une actrice qui est moins connue sur des choses que d'autres acteurs ont dit aussi, mais vu qu'ils sont plus connus, tout va bien. C'est une question de business et d'argent. Les producteurs n'en ont rien à foutre d'Israël, de Palestine. Ça, je le pense. Ils n'en ont rien à foutre. Et lorsqu'on voit les réactions, j'en ai parlé cette semaine dans ma vidéo actualité par rapport à Noah Schnapp, par rapport à Amy Schumer, qui disent des choses aussi extrêmement discutables que le public, j'espère, n'oubliera pas, je trouve son renvoi dégueulasse. Mais la belle chose qui a lieu, et visiblement, c'est un hasard, mais je n'y crois pas trop. Sans vouloir être conspirationniste par rapport à ça, mais Jenna Ortega a annoncé son départ de la saga le même jour. Ça fait des mois qu'elle veut s'en aller, mais là, elle a annoncé. Et elle s'en va. Alors qu'on sait qu'elle défend justement ces minorités-là. Elle a fait des tweets par rapport à l'Ukraine, par rapport au Yémen, par rapport à la Palestine. Elle a souvent défendu les minorités. Et là, elle s'en va le même jour. Pour moi, ce n'est pas du hasard. Pour moi, elle a décidé de s'en aller là et faire cette annonce-là. Aujourd'hui, par soutien à sa costard, ou juste pour ne pas avoir un lien avec la saga, parce que la saga a fait quelque chose qu'elle ne trouve pas bien. Peut-être qu'elle en profite. Peut-être qu'elle se dit « Ok, c'est le moment où jamais de m'en aller ». Peut-être. Très bien. Peut-être qu'il y a un peu une forme de cynisme derrière. Mais je pense que tout le monde va y voir une sorte de message positif de soutien. Je ne sais pas s'ils s'entendent bien, les actrices, honnêtement. Je n'en sais rien. Mais cette histoire est folle. Et c'est pour ça que je voulais en parler un peu plus. C'est que je n'ai pas envie qu'on finisse à Hollywood dans une forme de macartisme pour les moins connus. Parce que les acteurs connus qui disent des termes comme « cessez le feu » et autres, ils n'ont aucun problème. Ou des célébrités de manière générale. Par contre, voilà les plus petits acteurs qui osent dire quelque chose, c'est fini. C'est du macartisme. Ils se font renvoyer pour leurs idées. J'aurais été aussi énervé pour l'inverse. L'argument se tient aussi. Pourquoi est-ce qu'elle a dit quelque chose ? Pourquoi est-ce qu'elle s'est pâtue ? Je pense que la meilleure chose pour sa carrière, et je l'ai toujours dit, en termes de politique, c'est de se taire. C'est de ne rien dire. Elle avait fait un post, d'ailleurs récemment, ou une story, peu importe, en disant qu'elle était fière de ce qu'elle avait dit, Mélissa, tant mieux pour elle. Je ne pense pas que sa carrière est finie tôt. Je pense qu'elle a un vrai soutien populaire. Mais c'est le deux poids deux mesures qui m'énerve. C'est le côté politique de la chose, plutôt qu'argumentaire, avec des messages vite fait. Donc oui, je suis assez énervé par cette situation, parce que c'est peut-être la première victime. Et c'est le cas. Et ils en font un exemple. La même chose pour Suzanne Sarandon. Elle s'est fait virer de son agence, donc elle n'a plus d'agent, parce qu'elle était à une manifestation pro-Palestine. Elle a dit des choses aussi, mais rien d'antisémite. On est d'accord que toute chose antisémite, antimusulman, raciste et autre, doit être punie, je suis d'accord. Mais là, c'est bien plus compliqué que d'habitude. Et pourtant, les gens décident quand même. Comme si c'était évident. Et ça, ça m'énerve. Je viens de voir un autre truc assez drôle. Mahada Khil aurait été démise de ses fonctions chez l'agence CAA, après avoir publié des articles sur ce qui se passe en Palestine. Elle aurait été finalement autorisée à reprendre ses fonctions, après que Tom Cruise se soit personnellement déplacée à l'agence afin de lui apporter son soutien. Tom Cruise. Vous voyez ce que je dis ? Si vous n'êtes pas connus, vous vous faites fumer. Bref, c'est une vidéo un peu plus longue que ce que j'avais prévu, mais je voulais en parler. Je n'ai pas envie de parler de politique. Vraiment, ce n'est pas le but. C'est juste de parler de ce qui est un peu flippant à Hollywood en ce moment pour ces actrices et acteurs qui sont moins connus. Combien de gens de l'ombre vont se faire virer, on ne le saura jamais. Parce qu'ils ne sont même pas assez connus pour qu'on en parle. On parle d'emploi ici quand même. Bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi votre avis dans les commentaires. Êtes-vous d'accord, pas d'accord ? J'ai envie de le savoir. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis la prochaine fois, salut à tous. Sous-titrage ST' 501